Comment être un aimant et attirer à toi l'abondance, le succès, le bonheur et tout ce que tu veux dans la vie ? Cher Proactive Rêveur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai un partage qui me tient à cœur, que j'ai envie de partager avec toi à travers cette vidéo. C'est le pouvoir d'un état d'esprit, c'est le pouvoir d'une prise de conscience, d'une prise de perspective qui va t'aider à attirer à toi littéralement tout ce que tu veux. Je suis vraiment excité de partager ce principe qui est très simple en théorie, mais est-ce que tu le mets en pratique chez Proactive Rêveur de manière quotidienne ? Et je vais te partager comment personnellement je le mets en pratique et à quel point ça a impacté ma journée d'aujourd'hui et de manière générale ma vie. Donc c'est parti ! Plus de suspense, plus de mystère, je vais te parler de ce fameux principe dont je suis en train de te parler dans cette vidéo. Là tu es en train d'en avoir marre, d'attendre, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va me dire ? De quoi il est en train de me parler là ? Je te parle de la gratitude, le pouvoir de prendre conscience de ce que tu as, de ce que j'ai là maintenant. Là maintenant par exemple j'ai le pouvoir de respirer, le pouvoir de bouger mon corps, le pouvoir de créer et de partager dans ce processus créatif avec toi. Mais est-ce que tu en as conscience dans ton quotidien de toutes ces petites choses qui s'accumulent et qui te permettent de faire ce que tu es en train de faire, qui te permettent d'être vivant, d'être là, de respirer la vie qui est en toi et de la partager avec l'autre ? Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter et de te dire mais j'ai de la chance de pouvoir marcher ? Aujourd'hui j'ai marché, j'ai beaucoup marché, ça m'a fait du bien. Et j'ai croisé une personne quand je traversais la route qui était en chaise roulante. Et le fait de la voir, j'étais déjà dans cette optique de gratitude aujourd'hui très spécifiquement. Et le fait de croiser cette personne, ça m'a rappelé. Plaf, clac, tu as de la chance, tu es en train de marcher, tu as tes deux jambes. Merci quoi, merci. Prendre le temps de dire merci et de le dire littéralement. Moi je me le dis, je prends le temps. Si tu veux tout savoir, je me mets même des rappels pour me rappeler à quel point j'ai de la chance d'être en vie heure après heure. Parfois je vous oublie de le faire mais c'est un de mes nouveaux challenges que je suis en train de me faire là. Je mets à chaque fois une heure. Un chronomètre, ou plutôt un compte à rebours qui sonne au bout d'une heure. Et à la fin de l'heure, je suis encore là, je suis encore là à danser avec la vie. J'ai encore cette vie en moi. Donc honorer cette vie, honorer cette chance chaque heure de pouvoir être là. De pouvoir partager qui tu es, de pouvoir avancer dans ton chemin de vie, dans ce chemin de conscience qui va t'amener à prendre conscience de qui tu es. La gratitude c'est très puissant. Pourquoi je te dis que ça peut t'aider à attirer tout ce que tu veux, mais littéralement tout ce que tu veux ? Parce que c'est le principe de la loi de l'attraction. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es, tu attires ce que tu émanes dans le moment présent. Si tu te dis je suis richesse en étant connecté dans le moment présent, je suis zimbondance, et bien tu auras beaucoup moins de mal à attirer ça à toi. Parce que tu es branché dans la bonne fréquence vibratoire. La gratitude c'est une fréquence vibratoire haute. La gratitude c'est une fréquence vibratoire qui va au-delà de la peur, qui va au-delà du doute, qui va au-delà de la tristesse, qui va au-delà de tout ça. Ça ne t'empêche pas de prendre conscience des émotions perturbatrices dès qu'elles émanent parce que les ignorer ne va te mener à rien. D'ailleurs à chaque fois que mon alarme sonne, je fais deux choses. Premièrement, je prends le temps de dire merci. Merci, merci d'être là, merci de pouvoir respirer, merci d'être en vie une heure de puce. Mais tu vois, je n'ai pas besoin de le dire à haute voix. Je comprends, même moi ça pourrait me rendre inconfortable de le dire à haute voix, de le crier en plein milieu de la rue, mais au moins je prends le temps de le faire dans mon esprit. Je me branche dans cette fréquence où je me dis merci de pouvoir avoir cette opportunité d'être encore là. Et ce que je fais juste après, c'est que je me dis mais qu'est-ce que je ressens ? Tout simplement, qu'est-ce que je ressens ? Ça mène à ne pas renier mes émotions. Ça veut dire que je prends le temps de me dire même si c'est qu'une seconde, ça se trouve que tu es en pleine discussion au moment où ton chronomètre va sonner. Fais de ton mieux, tu n'as pas besoin d'être parfait. Et moi ce que je fais, c'est que je me dis ok, qu'est-ce que je ressens là ? Et le fait de prendre le temps d'une pause, ne serait-ce qu'une ou deux ou trois fois par jour, voire plus si tu arrives, ça va t'aider à ancrer cette habitude de t'arrêter, de prendre un temps de pause, de prendre un temps d'arrêt où tu te donnes cette fenêtre d'ouverture, cette opportunité de ressentir la gratitude, de ressentir l'émotion que tu ressens à ce moment précis, dans le moment présent, pas l'émotion que tu as ressenti il y a une heure. Mais le fait de prendre ce temps d'arrêt te permet de te reconnecter à tout ça. Et donc tu peux ressentir la gratitude, de te dire je suis pleine santé, je suis pleine abondance. Et vraiment te connecter à ça sans pour autant renier tes émotions. Tu n'as pas besoin de renier tes émotions pour ça. Tu peux vraiment te connecter à ça instant après instant. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quelque chose qu'on oublie facilement. C'est un challenge au quotidien. Parce que par exemple, personnellement, je suis pris par le train-train quotidien. Je fais mes trucs, je fais mes actions, etc. Et on peut vite tourner dans un mode robotique où on fait des choses mécaniquement. On oublie de se connecter à cette énergie de gratitude qu'on peut ressentir instant après instant. Donc moi, personnellement, c'est un outil qui m'aide bien. Le fait de mettre un chronomètre tous les une heures qui me rappelle que je suis en vie chaque jour, ça m'aide à me reconnecter dans ce sentiment de gratitude. Mais après, tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux le faire d'une autre manière. Ou bien si ça se trouve, pour toi, ça va être plus facile de t'en rappeler de manière spontanée. Mais en tout cas, c'est comme un exercice. Pour moi, dans mon expérience personnelle, ça ne vient pas forcément automatiquement les choses. Que ce soit apprendre à méditer, apprendre à faire des vidéos, apprendre à mieux s'alimenter. C'est des habitudes qu'on met en place jour après jour, petit à petit. Et le fait d'avoir une routine que tu répètes jour après jour, qui te permet d'implémenter cette habitude, ça va t'aider dans ce processus à rendre la tâche beaucoup plus facile. Parce qu'on n'est pas tous comme ça. Ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné d'être reconnaissant. Et surtout, notre société nous fait beaucoup focaliser sur les choses qu'on n'a pas, les choses qui manquent, les choses qui ne vont pas. Et à force de voir ça quotidiennement, tu vas te focaliser sur ça en fait. Et tu vas créer ce sur quoi tu te focalises le plus. Si tu te focalises sur l'imbondance, si tu te focalises sur ta vision, si tu te focalises sur tes rêves, si tu te focalises sur ce qui est possible, tu vas attirer à toi beaucoup plus de ce genre de choses. Par contre, si tu te focalises sur ce que tu n'as pas, si tu te mets en position de victime, tu te focalises sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas de chance d'avoir, sur tes problèmes, sur ton manque de santé, sur ton manque d'argent, sur tout ce qui te manque, eh bien, malheureusement, tu vas attirer à toi encore plus de ce manque. Donc, cher Proactive Rêveur, c'est une invitation aujourd'hui. Le pouvoir de la gratitude est très simple mais très puissant. Il peut vraiment changer ta perspective dans ta vie. et associer à l'action, ça peut vraiment changer les résultats que tu peux avoir parce qu'on ne peut pas attirer à soi ce sur quoi on ne se focalise pas. Donc, fais de ton mieux pour ressentir cette gratitude. Fais de ton mieux pour te connecter à ce sentiment de gratitude parce que tu sais quoi ? Au final, on s'en fout du chemin que ça prend, on s'en fout du temps que ça te prend, on s'en fout des challenges que tu auras. Le plus important, c'est que tu puisses te reconnecter à ce que tu as, à l'imbondance que tu es, à ce sentiment de complétisme que tu es et ça va t'aider à attirer à toi prospérité, imbondance et tout ce que tu désires. Du moins, c'est tout ce que je te souhaite, cher Proactive Rêveur. N'oublie pas de remercier la vie pour tout ce qu'elle te donne. Donc, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. La gratitude est un sujet qui est très facile, en tout cas dans mon expérience, qui est très facile à passer à travers et se dire, bon, oui, je dis merci, mais après j'ai oublié tout au long de la journée. Le challenge véritable que je vis personnellement, c'est de me reconnecter à ce sentiment de gratitude de manière quotidienne, de me reconnecter à ce sentiment de gratitude de manière répétée en fait, de le répéter assez pour m'ancrer dans ce sentiment de gratitude et de pouvoir le laisser me traverser mon corps et le diffuser autour de moi et le diffuser dans ma vie. Donc, je te souhaite une très belle fin de journée dans cette vidéo que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Si tu as envie de me suivre, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure. Donc, tout les quoi, je te souhaite une très belle fin de journée. N'hésite pas à t'abonner à Sonia Petit Plus si tu veux recevoir chacune des nouvelles vidéos inspirantes pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Tout simplement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'aide à avoir ce sentiment de gratitude ? Est-ce que cette vidéo t'a parlé ? En tout cas, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.